Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc on va commencer tout de suite, on va faire une session libre sur la montagne parce que oui pour l'instant il y a une montagne, on se balade sur une montagne. Après ça reste un monde ouvert, on peut aller vraiment n'importe où, de n'importe quel côté de la montagne, n'importe quelle ville ou autre. Mais voilà, je vais vous montrer des lieux assez intéressants, assez remarquables même par moment. Donc on va commencer sur la face sud, vous voyez on peut partir de la face sud, nord, ça bouge trop vite, nord, est, ouest. Et on a plusieurs zones comme ça selon les endroits, je ne vais pas vous spoiler certains endroits que j'ai envie de vous montrer. Donc on va commencer par une petite piste toute simple. Et donc voici comment ça se présente, déjà vous pouvez voir que graphiquement c'est plutôt joli je trouve. Franchement c'est pas vilain vilain. Et donc voici mon skieur, on peut le personnaliser, je vous le montrerai après, on peut acheter de l'équipement. Bon pour l'instant pour avoir de l'argent il faut l'acheter, mais enfin bon tout ça je vais vous le montrer après. Et donc allez, pousse, et pousse, et pousse. Voilà, comme vous voulez je peux vraiment aller où je veux. Genre par exemple si j'ai envie, j'aurais pu aller entre les deux rochers, c'est ce que je voulais faire mais... Voilà, j'ai envie de quitter la piste, et je vais partir comme ça en hors-piste, tranquille tranquille au milieu des rochers. Quoi de plus naturel. Et donc on a quand même une vraie sensation de vitesse, backflip. C'était nul, mais c'est pas grave. Et voilà, je me suis écrasé. Bon je l'ai fait un peu exprès juste pour vous montrer ce que ça faisait. On a juste notre personnage qui va n'importe comment. La tête aussi est en 360, c'est n'importe quoi. Mais on peut revenir en arrière juste avant la chute comme ça, et corriger à n'importe quel moment. A quel moment on veut reprendre, alors je vais reprendre là, et voilà. Par contre on perd quelques points, points qu'on gagne en faisant des figures. Enfin voilà, c'est assez classique en soi, mais c'est assez sympa. Et backflip. Donc oui, comme je le disais, on ne peut pas faire des figures aussi tarées qu'on faisait dans SSX. C'est clairement impossible. Déjà on peut juste faire des grab et tourner, principalement. Des grab c'est quand on attrape un côté de la planche avec la main droite ou la main gauche. Donc voilà, il y a des petits endroits comme ça où il y a une petite maison. En fait c'est pour arrêter la session, entre guillemets. Et donc en arrêtant la session, on confirme nos points, comme vous allez voir. Tac, voilà, session terminée. Je gagne donc, enfin j'ai un certain déjà niveau avec un peu d'XP. Toutes les figures que j'ai faites sont répertoriées ici, avec les pénalités. Donc les pénalités c'est quand je tombe, quand je chute, quand je tombe mal ou quand je reviens dans le temps. Et donc le total de points ensuite est cumulé en XP. Tout simplement. Donc là j'ai gagné 259 d'XP. Et je suis toujours au niveau 7. Et après, suite à ça, on peut continuer à rider à partir d'ici, ou choisir une autre zone, ou faire des événements. On va aller à un autre endroit. Un endroit qui m'a fait plaisir à trouver. Parce que oui, la plupart des zones, il faut soit avoir le niveau qu'il faut, soit il faut aller les chercher. Et donc parfois c'est pas évident. Et donc, je suis tombé par hasard en fait sur cette zone, qui est un vrai château. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, il est un peu petit quand on se balade dedans. Mais bon. Comme je disais, ce n'est qu'une alpha pour l'instant. Il a encore énormément de choses à changer. Et il a encore le temps de changer. Mais voilà, comme je disais, il est déjà très prometteur. Donc voilà, on est dans le château, dans la cour du château. On ne peut pas rentrer dedans, je crois. Non, on ne peut pas s'effermer. Oh là, il y a plein de petites zones comme ça. Je vais essayer de vous en montrer une autre après. Oh, le perfect landing de backflip magnifique. Wow. Il est en folie. N'importe quoi. Voilà, ce que je voulais vous montrer à la base, c'est qu'on peut passer en vue à la première personne. Sauf que... On arrête très vite parce que... C'est juste impossible à suivre au bout d'un moment. Quand tu fais trop de figures, c'est juste pas possible. Ça bouge trop dans tous les sens. Enfin, moi, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à suivre. Donc, ce que je voulais montrer, c'était ça aussi. On a un drone. Donc, ça met le jeu en pause et on peut se balader comme ça. Et aller voir un peu s'il y a des lieux avec des lieux d'intérêt, en fait, tout autour. Comme très utile pour rechercher des lieux qu'on n'a pas encore trouvé. Voilà, c'est plutôt sympa comme fonction. Un peu dans l'air du temps aussi, donc franchement pas mal. Pouf, je me crache, voilà. Donc, dirigeons-nous vers un autre endroit. Plutôt sympathique. Ça, c'est un des lieux qui était là depuis le début, en fait. Parce que je l'ai acheté, il venait à peine de sortir, je crois. Enfin, l'alpha, enfin, comment dire. Il commençait tout juste à être développé, en fait. On pouvait vraiment y jouer dès le début. Et donc ça, ça devait être le premier ou deuxième lieu qu'ils ont mis dans le jeu. Et donc, il s'agit d'un barrage hydraulique. Ouais, ouais. C'est... waouh. Plutôt sympa. Pourquoi pas, après tout. Donc voilà, le barrage qui est en face de nous. Et donc, on peut aller sur la route, là, qui est en plein milieu. Je vais y aller, juste pour vous montrer. Pour vous montrer qu'on peut rider sur la route. Ce qui est tout à fait logique. Voilà, il y a juste l'effet sonore qui change, mais sinon, aucun problème. Il n'y a pas d'usure des skis ou autre. Non, non. Tout va très bien. Comporte-toi comme une voiture et tu seras une voiture. D'ailleurs, en parlant de voiture, on ne croise rien d'autre que... Enfin, personne d'autre que nous dans le jeu. Il n'y a aucun... On voit des véhicules dans certaines villes. Il y a des petits villages ou autre. Il y a des véhicules. Mais on ne verra jamais aucun piéton. Aucune voiture bouger ou autre. Je pense qu'un jour, ils vont peut-être ajouter ça. Ils pourraient être un peu plus vivants et un peu plus sympas. Pourquoi pas. Mais bon, voilà. Sinon, on est vraiment tout seul. Et donc, on peut aller sur l'eau. Parce que l'eau est gelée. Et il y a tout un parcours après le barrage. J'aurais dû d'ailleurs descendre de l'autre côté pour vous montrer. Il y a tout un parcours. Et le parcours avec la glace, il se termine dans un creux, en fait. Ça fait juste un grand cratère. On ne peut plus en sortir après. Et donc, oui, j'ai oublié de dire aussi, sur la glace, on glisse beaucoup. Donc, c'est assez marrant d'ailleurs. Quand tu veux changer de direction sur la glace, ben non. Tu ne changes pas de direction. Ce n'est pas possible. Et donc, normalement, juste après cette petite bosse... On va éviter de tomber. Voilà. What ? Je me suis planté dans la neige. Et donc, le cratère est ici. Voilà, comme je vous le disais, c'est juste un grand cratère. Et on ne peut plus en sortir. On ne peut plus remonter le long des bords ou autre. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc aussi. On ne peut pas descendre de ces skis. C'est impossible. Donc, bon. Nous sommes condamnés à errer dans ce trou. Éternellement. Donc, du coup, je viens de vous montrer deux, trois endroits avec un peu d'intérêt. Bon, il y a encore plein d'autres endroits. Il y en a plein que je n'ai pas découvert non plus. Mais je ne vais pas tout vous montrer. Ce n'est pas le but de cette vidéo. De toute façon, le but, c'est de vous montrer le jeu. Comment ça se présente. Où est-ce que ça en est, etc. Et donc, je peux vous montrer. On peut changer d'inventaire. Enfin, d'équipement. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est mon perso de base. Je crois qu'on ne peut jouer qu'un homme de toute façon de base. On peut changer le casque. Bon, pour l'instant, vous voyez qu'il ne me reste plus que 83 crédits. Et que le reste coûte environ 100 crédits en moyenne. Ça dépend. Mais bon, voilà. D'ailleurs, on gagne des crédits quand on gagne des niveaux. On n'en gagne pas beaucoup. Mais on en gagne un petit peu. Sinon, le reste, il faut les acheter. Avec de l'argent réel. Enfin, voilà. Moi, de toute façon, je n'irais pas en acheter. Très clairement. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de les aider. Mais franchement, non. Et donc, parmi tout ça, on a fait un mode libre. Mais il y a aussi un mode multijoueur, bien entendu. Mais ce n'est pas non plus terrible. Déjà, il faut trouver tes amis au milieu de la forêt. Et enfin, c'est comme un mode libre. Mais c'est juste que de temps en temps, tu croises un vrai mec. Mais il y a surtout des événements. Et donc là, on se rapproche un peu de SSX. Il y a différents types d'épreuves. Donc, time trial, descent, soft style, big air, freeride, freestyle, rail jam. On va faire... Juste pour vous montrer... Ah, mais c'est qu'il y en a des nouveaux. Là, je découvre vraiment en même temps que vous. Parce qu'à la base, je n'avais que celui-là. Le tout premier, là. L'autre ou big air. J'avais eu l'or. C'est le seul où j'ai eu l'or, je crois, sur tous les événements. Eh bien, on va en faire un autre. Allez. Alors, donc on a 30 secondes pour faire un maximum de points, je crois. Il me semble que c'est ça. Il y a trois essais. Ah non, c'est trois checkpoints. Ok. Et je me foire au premier. Waouh. Comme je disais, c'est vraiment très, très dur de faire des figures. Et je pense que... C'est pour ça que les épreuves sont extrêmement compliquées. Non, j'étais bien, là. J'étais bien, 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 bien. Bim. Perfect landing. Magnifique. Oh, un autre parfait. Bon, là, c'était pas parfait, mais j'ai encore fait un peu plus de points. Donc, est-ce que ça cumule les trois ? Voilà, événement terminé. Et on a eu l'or avec 365 points. J'ai des nouveaux Choski. Magnifique. Et je vais passer au niveau 8. D'ailleurs, avec tout ça. Foup. Ok. Ah, et cette fois, je les ai des Bromapro... Bim. Ouais, bref. Bref. Bien, 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 bien. Donc, allez, on va faire un dernier lieu. Donc, oui, il y a d'autres lieux que la montagne. Tu restes là, merci. Mais c'est des... Genre des terrains avec plein de boss et tout pour faire des figures. Et donc, je vais vous montrer un snowpark. Voilà, tout simplement. On va faire des figures. On va tomber encore plein de fois. Histoire d'achever cette vidéo bien. Voilà, voilà. Donc, nous sommes sur le snowpark. On peut y arriver comme ça, en se baladant. Tu tombes en plein sur le snowpark. D'un coup, tu fais... Bon, très bien. Oh, le petit grind. Oh, magnifique. Oh, c'était beau. C'était beau. Oh, non. Non, ça, c'est moins beau. Planter les skis dans la neige. Oups. J'ai pas trop compris à ce qui vient de se passer. Mais c'est pas grave. On va faire comme si c'était rien passé, d'accord ? Un troisième tour. Oh, c'était beau. Donc, oui, comme vous l'avez vu juste avant, on peut grinder. Sauf qu'il n'y a pas de points, s'il y a ça. Et on ne peut rien faire de spécial, en fait. Tu te laisses grinder, tu peux tourner dessus, mais voilà, c'est tout. Surtout que les grinds sont assez durs à faire. Je fais l'étoile de mer. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Ah non. Puis mon perso qui est bloqué comme ça, je peux juste tourner. Il faut que je tombe pour qu'il redevienne normal. Oui, voilà, comme je disais, c'est qu'une alpha, donc il y a encore des bugs. Oui. Il y a encore des bugs, forcément. Celui-là est assez chiant, parce qu'il faut vraiment tomber, sauf que je ne peux pas sauter. Oui. Tu es de retour. Non. Putain. Bon. On est littéralement coincé. En plus, je ne peux pas faire pause non plus. What the fuck ? Non. Ah, nous sommes repartis, sauf que j'ai appuyé sur la touche qui permet d'avancer le temps, parce que oui, on peut faire avancer le temps. Ce qui fait que maintenant, le temps est bloqué. Il avance en boucle. Enfin, il avance très, très vite en boucle. Au moins, maintenant, vous savez que ça existe. Non, mon perso est vraiment bloqué. Bon, ben tant pis. Vous savez quoi ? On va arrêter cette vidéo ici. Je suis vraiment désolé que ça se termine comme ça, sur un bug, mais voilà. Je ne peux pas faire autrement. Et comme je le disais de toute façon, le jeu est encore en alpha. Vous pouvez regarder, vous pouvez... Ou en bêta, je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est un des deux. Peu importe s'il n'est pas sorti définitivement, de toute façon. Si le jeu vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description vers le magasin Steam. En tout cas, n'hésitez pas à être curieux. Franchement, c'est un jeu que j'aime bien. J'aime bien y jouer de temps en temps. Surtout que ça faisait un petit moment que je ne pouvais plus y jouer parce qu'ils avaient changé de moteur graphique, je crois, et il n'y avait plus moyen de le lancer. Mais là, il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps et je le retrouve encore plus beau qu'avant. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment très encourageant. D'ailleurs, il y a des mises à jour assez régulières. Bon, je ne peux pas trop dire de fréquence, mais dès qu'il y a un problème, ils réagissent vraiment très vite. Sinon, il y a à peu près une mise à jour tous les mois, à peu près. Mais quand il y a des mises à jour, on les voit. Il y a beaucoup de changements à chaque fois. Donc, ça fait vraiment plaisir. On sent qu'ils sont impliqués dans le jeu et très prometteurs pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à partager, aimer et commenter la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo. C'est vraiment très important si vous voulez faire découvrir le jeu à vos amis. Vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil dans la description. Vous avez le lien veriflame.net. Je sais que je suis un peu chiant avec ça, mais honnêtement, on a fait plus de la moitié du concours maintenant et je suis troisième, donc je compte énormément sur vos votes. Et surtout, je compte sur vous pour en parler à vos amis puisque plus vous serez nombreux à voter et plus j'aurai de chances de terminer premier. Pensez-y, hein. Franchement, c'est vraiment très très simple. Ça ne prend que quelques secondes pour voter. Donc, je compte sur vos partages. Dans la description, vous avez aussi les liens vers les réseaux sociaux si vous souhaitez me contacter ou être informé lors de la sortie de mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt dans une toute autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada